Apparue dans la dernière saison de Secret Story, qui faisait son grand retour sur TF1 il y a quelques mois, cette candidate a été éliminée aux portes de la demi-finale. Elle a annoncé sur son compte Instagram qu'elle s'apprêtait à rejoindre TF1 en tant qu'animatrice et les téléspectateurs lontent découverte peu après sur la première chaîne. Si est-il une des surprises du Mercato de la rentrée ? Découverte par les téléspectateurs de l'émission Secret Story, qui faisait son grand retour après sept temps d'absence, cette candidate a visiblement tapé dans l'œil du public. Et des responsables de TF1. Et ce malgré le fait qu'elle ait été éliminée aux portes de la demi-finale. Celle qui a marqué cette saison aux côtés d'Alexis, Zoé, Kéliane, Cassandra, Lou, Léo, Francesca, Charlène ou encore Cameron a annoncé sur son compte Instagram qu'elle serait à la présentation d'une émission à partir de lundi 26 août. Âgée de seulement 27 ans, Justine Nocello avait pour secret Je suis rentrée dans la maison le deuxième jour. Désormais, elle animera ainsi le tirage du jeu Eurodream de la française des jeux tous les lundis et jeudi sur la première chaîne aux alentours de 23 heures. Une annonce qui a ravi la jeune femme, très heureuse de partager cette nouvelle avec ses 103 000 abonnés sur Instagram. Très heureuse de pouvoir enfin vous en parler, écrit l'ancienne candidate de Secret Story avant d'ajouter, retrouvez-moi dès ce soir à 23 heures sur arrobas TF1 pour le tirage Eurodream. Justine peut compter sur le soutien de son ami Christophe Beaugrand visiblement très proche de Christophe Beaugrand, qui avait fait son grand retour à la présentation de l'émission culte, Justine a réussi avec brio sa première à la tête du tirage du jeu de hasard. Félicité par les internautes lors de l'annonce de la nouvelle, elle a également pu compter sur le soutien de celui qui présentait Bonjour. Sur TF1 cet été. En effet, ce dernier n'a pas hésité à filmer l'émission pour la publier en story de son compte Instagram. Ma arrobase juste un point et ici elle-elle devient animatrice, peut-on lire sur le compte de l'animateur à succès. Comme quoi, Secret Story mène à tout. Bravo je suis fier de toi, ajoute Théil sur le ton de l'humour tout en félicitant l'une de ses candidates favorites de la saison passée. Justine rejoint d'autres candidates de Secret Story qui se sont essayés à la présentation Justine Ocelo n'est pas la première, et probablement pas la dernière, candidate de Secret Story à faire un virage vers l'animation. Bien avant elle, d'autres participantes s'étaient déjà fait remarquer par des chaînes. On se souvient notamment de I Am Noor saison 5, à la présentation du mag sur NRJ12, de Leïla Ben Khalifa, gagnante de la saison 8, qui a co-animé la quotidienne de Secret Story en 2015 ou encore de Capucinanaf saison 6, qui avait été recrutée par Cyril Hanouna en tant que chroniqueuse dans Touche pas à mon poste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501